Lorsqu'il se joint une fautile Qu'ils se blessent ou qu'ils appliquent des ongans de baisers de caresses et dans la suffocation du plaisir ont-ils d'autre loi que d'être ? Ceux qu'ils sont flottants se diluent en cherchant de petites grâces les épiphanies, d'épidermes et les voilà à présent gisant dans la contemplation de leur déséquilibre de petites grâces, des épiphanies, d'épidermes et les voilà à présent gisant dans la contemplation de leur déséquilibre Mais que savons-nous ? De la détresse avant D'en avoir épouvé toute L'exactitude est de nous être Pas si moins épuisé dans l'excès De mélancolie c'est un bien Nécessaire qui permet d'être En avance de quelques secondes Sur la joie dit-il ainsi nous Redoutons ce qui est survenu comme devant Advenir car ce n'est pas La mort que nous fuyons de pas si alerté Vers laquelle toutefois nous Nous précipitons mais peut-être est cela Un signe de bravoure Tout cela révolu qui nous fut Si précieux tout cela Que d'une humaine jalouse nous Nous avons préservé et qui désormais lentement Se dissout mes demeures Un petit fond de rage et de fureur Qu'un souffle à peine suffit Ranimé dans l'ardeur Toujours entretient notre flamme c'est Un orgueil farouche de les savoir Et ainsi palpité sous la cendre et prête Et éclaté sans qu'on puisse jamais Vraiment les contrôler Un orgueil farouche de les savoir Et ainsi palpité sous la cendre et prête Et éclaté sans qu'on puisse jamais Combien d'étreintes encore et combien D'épreuves avant qu'on ne cesse Le manège à certains et que l'on passe De l'autre côté du miroir ou bien Les transitoires combien d'autres et de plusieurs D'un embrasse ou main qu'elle Quantité de drogue, d'alcool ou bien D'altérité avant de s'en retourner Poser de blanc baisers sur la glace et d'être emporté Par l'ombre ou la rumeur Combien d'étreintes encore et combien D'épreuves avant qu'on ne cesse Le manège à certains et que l'on passe Ce que nous sommes nuls Ne le sait pas plus Que nous d'ailleurs et nous Nous acceptons sans même Nous connaître les masques L'un sur l'autre se brase et morsque On se rase, il n'y a De sous la barbe qu'un rictus Derrisoire qui n'est même plus le nôtre Mais les larmes que l'on efface Sur nos joues n'effacent pas Le temps ni la peur que l'on a De s'effacer aussi Sur le chou n'efface pas Le temps ni la peur que l'on a De s'effacer aussi Sous-titrage ST' 501 Les ongles fugitives s'égarent et s'étend vain Qu'on s'échine à vouloir attraper ce qui Depuis longtemps n'est plus les traces Du passé ne doivent seulement pour rester Sans que l'on ait besoin de les dépoussiérer, c'est ainsi Que s'entretient l'intégrité du geste et se maintient Peut-être notre frêle aux ceintures Que reste-t-il des... Des amours qui n'ont pas su... Durée que reste-t-il... De ces témoins dont on fume... Les bris qui n'ont plus... Où à présent sent-il... A jamais un flux ou bien... Laisse-t-il dans le cœur... D'infimes résidies dans le poison... Très longtemps nous tuer... Rien n'est plus... Rien n'est plus... Il y a certains que le bruit que l'on... Faits dans ce qu'on marche et tâtons dans... L'obscurité et non pas... Ne plus est la ferme assurance du jour quand... Ils avancent en impermanence ainsi... Et ce pourquoi souvent... On chute sur les genoux mais toujours en demeure... Fier et défectible d'Ine... De cette dignité très désinvente de ceux... Qui vivent de plein régime... Nous endoyons en plein... Sous le soleil nous oublions... Nous chantons... Nous courons après... La belle O.N. le sang... Danse dans les veines... Entomant la carne toutefois... Se flétrit les yeux... Se perdent d'en haut... La nuit brute... Le sourire tout grand... Femme de l'air... Ultime fibre puis la fouracre enfin... Nous saisit encore une aboutie tout... Suant suffocant malgré... Notre valeureuse endurance et nous expédie... Il y court à l'âme... Bonne la première... Ultime fibre puis la fouracre enfin... Nous saisit encore une aboutie tout... Suivant suffocant malgré... Notre valeureuse endurance et nous expédie... Il y court à l'âme... Bonne la première... Notre valeureux mukil duков... Compois de Louisville... Pour plus... On tourne jusqu'à via de demain... Regarde. Passes du Horse Toutefois... Rémi, Mont govern du Nord? Pour plus d'environés temps... Auré à vos avis... C'est ainsi que nous perdons l'espoir que nous suffoquons en quête d'un apaisement et toutefois, nous ne voulons pas être apaisés dans nos petits cœurs, et la survie est vorace, non soif que l'étreinte est de meurtre, mais cette ovosité si fragile peut-elle nous étancher quand elle se dérobe et qu'il neige sur les rivages escarpés du désir. Merci, le monde est comme il va, merci toi, et toi d'être, ce que tu es, merci, aussi à tous et à chacun, puisque ensemble nous sommes la belle et dérisante espèce humaine et qu'il faut bien admettre que nous sommes semblables et pétris, de la même matière et nous rions d'être, si frais dans la tourmente, si petits et si grands à la fois, de la même matière et nous rions d'être, si frais dans la tourmente, si petits et si grands à la fois, mais ce n'est pas, d'avoir peur qu'il nous a là, au fond, plutôt de ne pas savoir reconnaître l'irrémédiable lorsque soudain il se présente parait de ne pas le recevoir avec l'élégance et l'élégance et la luminosité requises d'un signe, partir semblant sans rendre compte et tout, un bruit qui ferait fait depuis la pointe, des pieds jusqu'au sommet, du crâne avec, un voile dégé sur le visage, inséré par la nuit, et en Appronter et vivre, agir peut-être n'est pas impossible, car cependant l'espoir nous permet encore de respirer malgré l'odeur noire des rêves éparpillés. Sous-titrage MFP. On se tient titubant en bord extrême de la planète, la tête tourne peu, l'horizon moribond vacille sur son axe et l'univers bascule. Nous voici bancals et pontelands face à la perspective oblique des rues glacées dans les trottoirs gênes sous nos pieds. En air agar, on se croise, on s'évite et cependant chacun cherche peut-être encore la chaleur éphémère d'un geste d'autre angresse sous la lumière exaltée des néons. La nuque renversée, on espère des prodiges dans l'euphorie équivoquent d'une vraie sfrolatée. On voulait tant se défaire de la nuit qui nous tient à la gorge, toucher ses peaux frémissantes et translucides, cesser de tourner dans la cage comme un vieux chien galeux, caresser notre rage, lui donner une teinte qui ne soit pas vulgaire et qu'elle reluise enfin, puis se dissoudre dans l'air malingue tandis que la lueur spectrale du crépuscule crépite sous la dent et s'entendit dans notre chevelure. On crache aux sphères corroussées des malédictions, on adresse un fier majeur à la voûte étoilée, aux gesticules, aux trébuches, en prenant notre élan. On aboie sauvagement sous les totems électriques en affrontant la ronde foie des gérophares et des pavés qui voilent. Le temps est à son comble, on n'entend plus le brucement des arbres ni le clabotis des astres dans le vaste chaudron des galaxies. Que sait-on de ces vies chétives et radieuses brisées par les ressacs insensés des solitudes ? Qu'on se délestait du petit sac de vitre qui gonfle nos viscères ? Est-on encore capable de se regarder dans la glace sans égard et sans phare ? On dérive sous les signes inconsistantes de nos rêves qui s'évaporent parmi nos asterniers. On s'est patiente à tout bâton de l'avenir, on s'étourdit, on se défile comme on peut, on danse inlassablement. Et les fleuves sont incrus, les émotions débordent, on se noie dans le biais de ce qu'on est. Une douleur s'infiltre, s'achouine quelque part dans le tréfonds du cœur. Entre nos mains, c'est une écota de cendres et de gravats. Et rien ne souffrira à la mort très coriace qui nous traque dans les impasses obscures où on s'est égaré. Tout cela, toutefois, est d'une grande beauté. On se tient, dit-tu bon, au bord extrême de la planète, la tête tourne un peu. L'horizon, oui bon, voici, sur son axe, et l'univers bascule. Et voici, bancals et pantolons face à la perspective oblique des rues glacées, dont les trottoirs gènent sous nos pieds. On est à Raga, on se croise, on s'évite, et cependant chacun cherche peut-être encore la chaleur éphémère d'un geste de tendresse sous la lumière exaltée des néons. La nuit renversée, on espère les prodiges d'une euphorie équivoque d'une ivresse frelatée. On pourrait-on se défaire dans la nuit qui nous tient à la gorge, touchée, sa peau frémissante et translucide, cessez de tourner dans la cage comme un vieux chien galeux, caresser notre rage, nous donner une teinte qui ne soit pas vulgaire et qu'elle reluise en fond. On puisse se dissoudre dans l'air malingre, tandis que la lueur spectrale du crépuscule crépite sous la dent et s'entendit dans notre chevelure. On crache aux sphères courrouxelles et malédictions, l'adresse fière majeure à la faute étoilée, en gesticule, on trébuche en prenant l'entraînement, on aboie sauvagement sur les totems électriques en affrontant la grande folle des gyrophares et les pavés qui volent. Le temps est à son comble, on entend plus le brisouement des arbres et le très petit désastre en le reste du chaudron de galaxies. Que c'est-tu de ces vies chétives et radieuses brisées par le ressac insensuel et solitude ? Comment se délester de petits sacs de vitres qui grandissent dans l'hissère ? Est-tu encore capable de se regarder dans les glaces sans égards et sans phare ? On dérive sous les lignes inconsistantes de nos rêves qui s'évaporent parmi les assemblées, on s'impatiente d'être pas tendre à l'avenir ? On s'étourdit, on se défile quand on peut, on danse à l'assablement ? Mais les fleuves sont encrues, les émotions débordent, on se loint dans l'oubli de seconder. La douleur s'infiltre, s'achouine quelque part dans le tréfonds du cœur. Entre nous-mêmes, s'il est comme t'as de sangre de gravat, rien ne s'ouvrira, la mort très coriaste et en traque dans les impasses obscures où on s'est égaré. Tout cela, toutefois, est une grande beauté. Sous-titrage ST' 501 Merci. Applaudissements 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 Applaudissements